Bonjour à tous, alors me voici une fois de plus au Conseil de l'Europe dans cette merveilleuse enceinte. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une assemblée plénière, mais du Forum Mondial de la Démocratie. Alors le Forum Mondial de la Démocratie, c'est quoi ? C'est une plateforme où se réunissent des décideurs et des militants autour de problématiques inhérentes à la question de la démocratie à travers le monde. Donc depuis 2012, le Conseil de l'Europe, gardien des droits de l'homme, accueille ce Forum en son sein. Il s'étend sur trois jours qui mêlent à la fois des événements artistiques, des ateliers, des tables rondes et aussi des assemblées plénières. Cette année, la problématique, c'est hommes-femmes, même combat. C'est dans ce cadre que notre secrétaire d'État à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, est intervenue hier et elle a annoncé que l'égalité hommes-femmes serait la priorité de la présidence française qui aura lieu l'année prochaine. Alors depuis ce matin, moi j'ai assisté à pas mal d'ateliers, de tables rondes qui présentent des initiatives à travers le monde pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les constats sont souvent les mêmes. Quel que soit l'état d'avancée de la démocratie et dans le pays, on constate les mêmes problèmes. On parle de la peur des femmes vis-à-vis de leurs bourreaux, on parle de leurs difficultés à franchir le pas, d'aller au commissariat pour porter plainte, de leur honte, de leur culpabilité aussi. Et d'ailleurs, la société contribue à ce sentiment de culpabilité en cherchant parfois des excuses aux coupables, en disant « oui, mais elle était mal habillée, oui, mais son attitude était provocante ». Et ce genre d'attitude, malheureusement, ça se retrouve dans tous les pays, même ceux qui se prétendent plus avancés dans les domaines de la démocratie. Alors toutes ces associations, ces initiatives qui se sont exprimées aujourd'hui, elles ont axé leurs actions sur les mêmes thématiques quelque part. On parle de soutenir psychologiquement ces femmes, de les aider à se reconstruire, mais pas seulement ces femmes. D'ailleurs, ça a été soulevé par une intervenante, c'est que souvent, la famille même de la personne victime est intégrée dans le processus. C'est-à-dire que le père va devenir le père de la femme qui s'est fait violer, sa sœur va être la sœur de la fille qui s'est fait violer. Donc le soutien psychologique doit s'adapter à la fois à la personne victime, mais aussi à son entourage. On parle également d'aide juridique, tout simplement, parce que parfois, les femmes ont besoin d'accompagnement pour aller pousser la porte du commissariat, pour aller au tribunal, pour aller jusqu'au bout des démarches juridiques qui sont longues, difficiles pour elles. Après, dans le temps de la reconstruction, il y a aussi la question de l'activité économique, c'est-à-dire qu'il faut aider ces femmes à retrouver une vie normale. Et pour ça, certaines associations apportent de l'aide financière ou de l'aide professionnelle pour les aider à se réinsérer dans la société. Dans ce qui a été évoqué également, on a parlé beaucoup d'éducation. Alors à la fois l'éducation de chacun, c'est-à-dire apprendre aux garçons qu'on se comporte pas mal avec les femmes et les petites filles, apprendre aux petites filles qu'elles n'ont pas besoin de s'inscrire dans des stéréotypes, mais qu'elles peuvent être libres et qu'elles n'ont pas besoin d'être soumises quelque part aussi, parfois aux femmes. Mais l'éducation, c'est aussi l'éducation aux victimes pour leur permettre de rebondir et de s'insérer dans la société, mais aussi de devenir elles-mêmes actrices et s'inscrire dans le plaidoyer, porter ce plaidoyer parfois au niveau politique pour lutter contre les violences aux femmes. Voilà, on a traité ce sujet qui est difficile, mais j'ai été ravie de voir qu'il y avait des initiatives partout dans le monde et que les choses pouvaient avancer tous ensemble. Merci. Merci.